Est-ce que vous pensez qu'il est possible de construire une villa moderne à 8 millions de francs CFA ? Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bien, cet entrepreneur s'appelle Stéphane Kakujo Pense et il a réussi l'exploit de concevoir une maison avec un budget de 8 millions de francs CFA. C'est ce que nous allons décortiquer tout au long de la vidéo. On va voir ce qui est réel et ce qui est caché. Dans cette vidéo-là, nous allons faire une étude de cas pour vous permettre de comprendre comment réaliser un projet immobilier à moindre coût, comment économiser, comment construire moins cher. Et cela nécessite un processus et des stratégies poussées afin de pouvoir réaliser son projet immobilier et de se projeter dans sa nouvelle maison moderne et à un coup battant toute concurrence. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous explique comment construire cette petite maison-là avec un budget de 8 millions de francs CFA. Nous allons faire une étude. Vous allez comprendre qu'il est vraiment possible de réaliser une maison moderne avec un petit budget. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne-là, ici nous parlons d'immobilier, nous parlons de business immobilier et moi-même je suis entrepreneur et multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète tous les jours, pour pouvoir construire moins cher, il faut avoir des stratégies. Nous ici, dans notre étude de cas, nous partons sur le principe que vous avez déjà le terrain et que vous êtes vous-même votre propre maître d'oeuvre. Un maître d'oeuvre, c'est quoi ? C'est celui-là même qui coordonne tous les corps de métier et si vous êtes vous-même votre propre maître d'oeuvre, ça veut dire que vous n'allez rien donner à l'entrepreneur et donc vous faites déjà une économie très très importante et si vous n'êtes pas votre propre maître d'oeuvre et si vous décidez de construire cette maison-là et que vous le confiez à un entrepreneur ou à un maître d'oeuvre, il faut savoir que vous serez hors-coup. Première chose qu'il dit, c'est que pour arriver à ce budget, à ce budget de 8 millions, il faut pour le coup, quand vous allez construire votre maison, être vous-même sur le chantier, jour et nuit, si je dois traduire. Donc en étant, peut-être pas jour et nuit, mais être vous-même sur le chantier. Suivre toute l'évolution, coordonner les équipes, diriger. Prendre tout ce stress-là, c'est comme si vous étiez le maître d'oeuvre finalement. Ce qui n'est pas votre métier, mais vous devez endosser ce rôle pour pouvoir arriver à ce budget. On continue. Donc déjà, avant même de pouvoir réaliser ce type de projet moins cher, il faut que vous-même vous vous mouillez la ceinture, il faut que vous-même vous vous mouillez le maillot et que vous soyez sur le terrain. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, figurez-vous que vous vous bloquez inutilement. Le fait de pouvoir construire sa propre maison, il faut savoir que c'est réalisable. Il faut un peu de volonté. Formez-vous et vous verrez que c'est possible d'être vous-même votre propre maître d'oeuvre. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'optimisation des plans afin de construire cette maison-là à 8 millions. Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas construire une maison à 8 millions, une maison comme on le pense, comme on le souhaite. D'accord? Il faut que vous optimisez les plans. Et on ne peut pas construire aussi n'importe quelle maison à ce prix-là. Et cette vidéo-là est faite pour des personnes qui veulent déjà avoir une maison pour eux-mêmes, même si les espaces sont réduits. Donc, nous allons voir ensemble comment on va optimiser l'espace afin d'avoir une maison constructible pour ce prix-là. Alors, vous avez vu la maison que nous souhaitons réaliser. C'est une maison moderne, une maison dans laquelle on peut se projeter, dans laquelle on peut vivre quand on n'a pas beaucoup de moyens. Cette villa-là, aujourd'hui, je vous dévoile ces plans-là afin que pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent réaliser ce type de maison. Donc, nous allons optimiser les plans. Déjà, il faut savoir que pour que vous puissiez consommer moins cher, il faut que votre maison soit compacte. Parce que si la maison est grande, vous ne pouvez pas tenir le budget. Et donc, dans ce plan-là, regardez ici, nous avons environ 8 mètres sur 6 mètres. Donc, la maison vous fait environ, je calcule, 8 x 6. Ça vous fait 48 mètres carrés. Donc, nous sommes sur une surface d'emprise au sol de surface habitable de 48 mètres carrés. Oui, 48 mètres carrés. Donc, on est un peu moins de 50 mètres carrés. Ce qui veut dire que c'est dans les océans dans lesquels vous pouvez... Moins de 50 mètres carrés, on a limite un appartement. Et donc, oui, c'est un appartement. C'est dans ces océans-là qu'on est pour une maison de 8 millions de francs CFA. Donc, ils me diront... Nous, on suit, on suit, on va commenter après. Nous, on est petit et tout ça. Écoutez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se contente de ce qu'il y a. Voilà, comme dirait l'autre, lorsque vous n'avez pas le père, on se contente de la mère. Et lorsqu'on n'a pas la mère, on se contente du père. Pour vous expliquer, en fait, que pour pouvoir réaliser une maison à petit budget, pour pouvoir rentrer dans ces 8 millions de francs-là, il faut accepter de réduire les espaces. Et nous allons analyser ensemble le plan, déjà, dans cette étude de cas, afin que vous puissiez comprendre comment nous avons réfléchi pour pouvoir réduire les coûts au niveau de ce projet-là. Alors, la première des choses que vous allez constater, ici, nous avons l'entrée de la maison, là, avec une terrasse. Voilà. Et ici, nous rentrons directement dans le séjour. Nous avons le salon, ici, et la salle à manger. Regardez, ici, au niveau de l'espace. Vous voyez, la cuisine, c'est un genre de cuisine américaine et qui est intégrée, en même temps, dans cette grande pièce-là. Et pour vous, ça vous fait économiser, déjà, en termes de mur, d'accord? Et vous allez voir qu'on peut aménager de manière, on va dire, moderne et de manière magnifique pour que vous ayez une petite maison optimisée avec un coût réduit. Donc, déjà, on n'a pas les murs de la cuisine. Ça, c'est un premier point. Ensuite, regardez les chambres. Il n'y a pas de couloir. Donc, directement, nous avons la chambre ici, l'accès aux chambres, directement dans le salon. Voilà. Il n'y a pas de couloir. On est dans l'optimisation, ici, de la surface. On ne cherche pas à construire, on va dire, design, on ne cherche pas à avoir un couloir. On cherche ici à construire utile et à construire moins cher. Donc, observez ici du salon, directement, on rentre dans les deux chambres. Et nous sommes sur un, trois pièces. Alors, comment nous avons aussi optimisé pour réduire les coûts? Vous voyez que dans cette villa-là, il n'y a qu'une seule salle d'eau, une seule salle de baie. Voilà. On ne peut pas optimiser les coûts aujourd'hui et vouloir avoir chaque chambre indépendante. Cela vous coûtera très cher. Donc, ici, il faut savoir que même en Europe, les gens utilisent dans les appartements, il y a une seule salle de baie. Donc, si vous voulez... Oui, j'aimerais rebondir sur ce point-là parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas forcément le budget nécessaire, ils veulent construire. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent parfois quatre chambres et ils te disent, chaque chambre doit avoir sa salle de bain. Les gens ne comprennent pas. Déjà, plus tu veux de chambre, plus ça va coûter cher. Et plus tu veux augmenter le nombre de pièces d'eau, plus ça va coûter aussi cher. Mais alors qu'à la base, tu dis, je n'ai pas beaucoup de budget. Il faut souvent savoir être en conformité avec son... La construction, ce n'est pas juste je viens, je veux construire. Non. Il faut souvent savoir être en conformité avec l'argent qu'on a. Quand on a une certaine somme, il faut être raisonnable. Ok, je dois faire des concessions. Peut-être que je veux avoir deux chambres. Mais justement, deux chambres, il y aura une seule salle d'eau. Il n'y a pas de souci. Comme il l'a dit, en Europe, beaucoup de gens vivent comme ça. La plupart des gens en appartement, ils vivent comme ça. Il y a une salle d'eau. Et il y a des chambres. C'est généralement comme ça. Généralement comme ça. Et donc, les gens sont contentes. Les gens s'habituent. Donc, quand vous voulez construire votre maison, si vous voulez avoir chaque chambre avec sa salle d'eau, il faut aussi savoir que le prix augmente en conséquence de toutes ces choses-là. Il ne faut pas vouloir réduire les coûts parce que vous-même, vous avez voulu faire des trucs en gros. Donc, c'est un peu cette nuance-là qu'il faut apporter. Donc, justement, sur ce plan-là, ça m'aurait un peu aussi étonné que chaque chambre ait sa salle d'eau parce que ce n'est pas possible avec ce budget-là. Et même ce budget-là, je suis un peu dans le doute. J'attends de suivre la vidéo. Suivons la vidéo jusqu'au bout. On soit moins cher. Il faut faire le sacrifice de pouvoir partager la salle d'eau avec les enfants, partager la salle d'eau avec tout le monde. Voilà. Donc, on est en termes d'hygiène. On met l'accent sur l'hygiène pour que la salle d'eau soit vraiment propre. Alors, donc, vous voyez ici comment cet espace-là a été optimisé. Nous avons ici la salle d'eau et ici, nous avons la buanderie. Voilà. Donc, nous avons un espace de rangement, un espace buanderie qui vous permettra aussi, si vous avez une machine à laver, d'être à l'aise et d'avoir un petit espace vraiment de vie. Bah, ici, sur ce plan, moi, je me dis, c'est que cet espace-là, c'est un peu du gâchis. Si on a la salle d'eau ici, on aurait pu avoir forcément la bionderie qui devait prendre toute cette largeur-là. Donc, là, on n'a pas besoin de fenêtre. La fenêtre devait être placée de ce côté-là. Donc, elle devait prendre toute cette largeur-là et elle devait être en L comme ça. Vous voyez ma souris ? Ma souris, elle est là. Elle est là, ma souris. Elle devait être en L comme ceci. Tac. Comme ça, on gagne tout cet espace de rangement, machine à laver et tout. Parce que là, c'est trop petit, là. Et en plus, il y a la fenêtre et tout le reste. La fenêtre aurait valu être ici. Juste une question d'amélioration. La salle de bain, sinon, le reste, ça va. Les chambres aussi, elles sont assez fonctionnelles. Donc, ça va. OK. En fait, tout ça, ça ne me dérange pas. L'espace qui me dérange le plus ici, c'est cette cuisine-là. Cette cuisine, comment elle est placée là ? Elle est un peu... Ça ressemble un peu trop à des cuisines d'étudiants. Juste laissées comme ça. Elle n'est pas scénarisée. Elle n'est pas assez scénarisée. Limite, limite. Limite, limite, moi, j'aurais limite fermé même ici. Fermé la cuisine. Plutôt que laisser une cuisine ouverte. Je sais qu'en faisant ça, ça agrandit l'espace. Mais la cuisine, elle n'est pas si esthétique que ça. Si je voulais avoir en plus cette table à manger, elle est énorme. Donc, voilà. C'est ça, les concessions. Quand tu as 8 millions, en même temps, tu ne peux pas faire 10 000 choses. Ouais. C'est correct. Donc, vous voyez au niveau plan, comment nous avons optimisé l'espace ? C'est une maison utile, d'accord ? Je ne dis pas que c'est une maison, c'est la meilleure des maisons, c'est le meilleur plan. Non. Mais je vous dis que cette maison-là, elle est utile. Elle fait le taf. C'est une maison dans laquelle on peut vivre et on peut vivre correctement. Voilà. Donc, ici, on est sur des espaces optimisés. On est sur des espaces utiles. On n'est pas dans du blabla. Nos formes sont, comme je le dis, nos formes sont carrées. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a rien du tout. La maison est toute simple, toute belle, selon moi, et toute utile. Alors, nous allons avancer dans l'étude de cas afin que nous puissions rentrer dans les coûts. Attention, simple ne veut pas dire beau. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est beau. Pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous allons investir ces 8 millions-là afin de terminer cette maison moderne quand même. mais je conviens avec vous qu'il est assez petit. Et comme je vais me répéter, mais quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se contenter de ce qu'on veut. On se contente de ce qu'on a. Et c'est très clair. Nous avançons tout de suite dans la suite de l'étude de cas. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Et avant d'entrer dans la suite de ce projet-là, pour tous ceux qui veulent savoir comment réduire les coûts de construction de votre projet immobilier, Je viens de vous décrire toute concurrence afin de vous décrire ce contenu-là, vous plaît. Partagez cette vidéo-là afin que beaucoup de personnes puissent comprendre l'immobilier aujourd'hui à une structure. Et pour construire correctement, et ça je le dis et je le répète tout le temps, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle l'étude structurelle du bâtiment. Parce que nous-mêmes en tant qu'humains, on tient debout à cause de notre squelette. Si notre squelette a un défaut, vous allez voir qu'on aura du mal à rester debout pendant longtemps. Et c'est pareil pour une maison, c'est pareil pour une villa, pour un immeuble et tout ça. Et donc la structure est très importante dans la réalisation d'un projet. Ici nous sommes sur une villa basse et par expérience, je vais vous proposer une structure, d'accord, qui tient et qui est moins chère. Voilà. Surtout ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter de faire les structures du type toit rangé de briques et de commencer à monter la maison. Vraiment, vous allez avoir des problèmes de fissures, vous allez avoir des problèmes d'humidité qui vont apparaître au bout même de deux ou trois mois lors de la finition de votre projet immobilier. Pour une villa économique, quelle est la structure que vous pouvez appliquer à faire en faire ? Vous savez, en voyant un peu plus clairement le plan, je me dis que ça peut améliorer mais d'une très légère façon. En essayant de faire, si jamais c'est 8 millions, ça s'avère, 8 millions, ça m'est tendu, mais vraiment, vraiment. Mais s'il le dit, c'est que, mais de toute façon, ça ne sera jamais 8 millions. Il faut vous mettre dans la tête que ça ne sera jamais, jamais 8 millions. Pourquoi ? Parce que déjà un chantier que vous gérez vous-même, il faut savoir que vous vous exposez à plus de risques que si vous travaillez avec un professionnel. Parce que vous allez devoir faire des surcoûts tout le temps, il y aura des imprévus, il y aura des... Ça va arriver, vous allez dépasser les 8, ça va arriver même à 14, 15, 20. Franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de recommander à tout le monde de construire son maison à sa maison. C'est vraiment pas... Tout le monde ne peut pas s'improvisionner, technicien et tout le reste. Même pas que ça, ça fait aussi chier beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont pas que ça à faire. Quand ils ont un petit budget, il vaut mieux vraiment savoir sur les espaces. Trouver quand même quelqu'un avec qui vous allez faire... Limite à avoir même les plans. Les plans, c'est très important. Quand vous avez les plans, vous savez où vous allez. Justement, en parlant de plans, si vous voulez me contacter pour un projet de construction, une villa, une maison, un immeuble, n'hésitez pas à le lien et en description, vous réservez un rendez-vous. Mon assistante vous contactera pour confirmer le rendez-vous et on discutera de votre projet. En revenant sur ce plan, je pense que c'est un plan qui mérite d'être exploité un peu plus au fond et savoir comment le rendre un peu plus simple. Mais tout ça, de toute façon, c'est dans le programme que je suis en train de vous préparer. Le futur programme que je prépare sur la maison ultime clé en main. Le plan ultime clé en main, c'est un plan qui va regrouper justement la symphonie d'une architecture africaine, retour aux sources. Une maison simple avec un budget moindre coût et justement qui regroupe toutes les caractéristiques d'une vraie maison. Et à la suite du programme de la masterclass, vous avez le plan clé en main, vous pouvez juste construire avec. Si jamais vous voulez le modifier, apporter une certaine retouche, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur ce plan-là et on verra comment procéder parce que ce sera beaucoup plus simple par rapport à si on revenait de zéro. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'avoir une base, que vous ayez un projet de construction, que vous n'ayez pas de projet de construction. Pour moi, c'est vraiment un plan qui vous aidera à vous voir clair dans l'idée de ce que vous voulez. C'est vraiment tout ce qui est un mélange de host-tonjing, de culture et de symphonie architecturale. Ça respire beaucoup de choses. Je vous avais présenté une villa sur la chaîne, une villa avec une piscine autour. Et je vous avais dit que ce principe-là, j'allais le reproduire, mais à petite échelle. On va partir sur plusieurs principes. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo dédiée à ça. Pour le moment, revenons sur notre vidéo qui, ma foi, est très intéressante. La structure que vous devez réaliser afin d'économiser. Alors, la première des choses après les fouilles, si votre site est sur un terrain normal, je veux dire un terrain plat, vous allez faire des fouilles autour de 80 cm de profondeur. Alors, quelle est la structure que vous allez réaliser afin de pouvoir économiser sans pour autant réduire la qualité de votre ouvrage? Il faut bien comprendre au niveau structure, comment construire afin de pouvoir optimiser. Vous voyez, là, il a proposé une maison à 8 millions de France CFA. Et là, il rentre dans des détails techniques qu'on appelle, voilà, structure. Moi, ce que j'évite souvent sur la chaîne, mon public, ce n'est pas des techniciens. Alors, si vous voulez, mon public, ce n'est pas des architectes, des techniciens, voilà. Si c'était des architectes, j'aurais créé des livres spécials pour comment apprendre à dessiner, comment apprendre à concevoir un plan. Ce n'est vraiment pas ça que je fais. Mon public, c'est des gens qui n'en ont rien à faire de la construction ou bien qui sont passionnés ou bien qui veulent construire. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas forcément besoin de se faire chier à savoir que si on a un béton de propriété de 0.1, on a une fondation de 0.3. Ça, ce n'est pas vraiment des trucs. Et c'est ça, en fait, le problème qui pointe, c'est que si jamais vous vous mettez à être maître d'œuvre de votre projet, ça veut dire que vous devez maîtriser certains trucs techniques pour pouvoir répondre aux exigences. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que les maçons feront, ce que nos techniciens feront. Et donc, c'est un peu comme si vous rentrez dans la peau d'un nouveau métier. Ça peut se faire. Les gens qui sont débrouillards, oui. Mais tout le monde n'est pas débrouillard. Il faut partir sur... Il faut être réaliste. Tout le monde n'est pas débrouillard. Tout le monde n'a pas la vocation de... Ça ne fait pas arriver de voir ce genre de schéma de dessin-là. Moi, je les comprends facilement. Voilà. Moi, je suis arché. Je suis du milieu. Mais après, je ne sais pas. Peut-être que ses abonnés, lui, ce n'est plus des techniciens. Oui. Mais si tu es quelqu'un de lambda, une dame, voilà. Tu veux plutôt construire ta maison. Tu n'as pas beaucoup de budget. Ça, je ne suis pas sûr que tu vas te faire chier avec ça. C'est beaucoup trop complexe. Et donc, là où ils ramènent les gens, c'est finalement de venir avoir cette compréhension. Tout ça pour vous dire que ne vous illusionnez pas. Une maison à 8 millions, c'est pas... C'est vraiment pour une personne. En fait, c'est comme si tu es en boulanger. Voilà. Moi, je suis en boulanger. Le pain, il coûte 1€. De base. Maintenant, moi, je n'ai pas 1€ pour l'acheter. Mais moi, je suis boulanger. Je sais comment faire et tout. Je pourrais bricoler ma petite recette pour avoir le même pain à 50 centimes. Mais un client lambda, moi, je n'ai pas besoin de savoir comment on fait le pain, comment on fait le tout. Même si je n'ai pas 1€, je vais me battre à trouver 1€ où je vais aller négocier avec le boulanger de lui dire que j'ai 80 centimes, de me donner le pain. Parce que je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas envie de me frotter à savoir je dois mettre tant de lévure, tant de sel. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin du produit. Et ça, ce qu'il livre là, ce n'est pas le produit, c'est la technique. Ça, ça ne marche pas souvent. Et vous allez toujours vous casser la figure quand vous allez dans ce genre de schéma là, dans ce genre de structure. Optimisez vos coûts. Donc déjà, je vous prends la structure de la fondation. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour ce projet là, dans la fondation, nous allons mettre environ 2 millions de francs CFA. Alors, voici une coupe transversale de la fondation afin que vous puissiez bien voir. Donc normalement, comme je vous l'ai expliqué, vous devez faire des fouilles à 80 centimètres afin de pouvoir réaliser votre structure. La première des choses à faire, c'est le... Vous voyez, même les termes qu'il emploie, moi j'ai envie souvent d'employer les termes un peu techniques, fouille. Une fouille, c'est le puits que vous creusez pour mettre votre fondation. En fait, la fouille, c'est le puits là. Les tranchées que vous creusez, c'est ça la fouille. Vous voyez, donc là, on rentre vraiment dans un jargon qui est disponible rien qu'aux ésotériques. C'est-à-dire que c'est disponible aux gens qui maîtrisent à peu près la chose. Si vous, vous êtes personne lambda, vous regardez juste des belles vidéos, des belles maisons, vous vous en foutez de savoir c'est quoi une fouille. Ça ne vous intéresse pas forcément. Vous voyez, donc il y a plusieurs écoles et il faut savoir faire la part des choses. Le béton de propriété. Dans ce cas là, le béton de propriété ici est de 10 centimètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous, vous n'allez pas faire 10 centimètres parce que dans les normes, on peut faire entre 5 et 10 centimètres. Et vous allez prendre 5 centimètres ici de béton de propriété. Ça vous fera économiser. Ensuite, je vous recommande fortement de faire ce qu'on appelle le béton de fondation. C'est très important pour l'isolation du mur, pour l'isolation même de votre futur bâtisse afin d'éviter les remontées d'humidité et des affaissements même souvent. Parce qu'il faut reconnaître que la plupart des gens qui veulent économiser ou bien des maçons construisent moins cher, déjà dans la faune, ils font le béton de propriété et ils mettent directement les acclos sans ce béton de fondation. Avec ce qu'on appelle des semelles filantes, d'accord ? Mais nous, on ne va pas construire comme ça. On va faire un béton de propriété à 5 centimètres et nous allons faire un béton de fondation à 10 centimètres. 10 centimètres pour économiser, c'est correct. Et il faut savoir que le béton de fondation est dosé à 350 kg par mètre cube. Et tous ceux qui veulent comprendre aujourd'hui tous ces termes-là, tous ceux qui veulent comprendre aussi en termes de dévis, en termes de comment mettre le béton, les ablots pleins. Il faut savoir que pour cette maison-là, en termes de fondation, nous allons dépenser sur notre budget de 8 millions, nous allons mettre 2 millions de francs CFA afin de réaliser la fondation de cette bâtisse-là. Et ces 2 millions de francs CFA-là va nous permettre même de coffrer les colombes, c'est-à-dire les poteaux de ce projet immobilier. Et puis, j'aimerais quand même tenir une nuance. Là, il dit pour les fondations, ça va prendre un budget de 2 millions. D'accord, je suis d'accord. Je ne sais pas, parce que là, on n'a pas les chiffres. On se base un peu sur de l'estimatif. Le dévis est estimatif. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs contraintes. Cette vidéo, elle a juste dit comment réussir à construire cette villa moderne de 8 millions de francs CFA. Elle n'a pas dit au Togo, c'est pas dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dit au Congo, ce n'est pas précisé. Ce qui veut dire que n'importe qui dans le monde pourra se dire, si je suis au Sénégal, ah oui, si j'ai 8 millions, je peux construire cette villa. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas partout de la même façon. Les coûts des matériaux, les coûts de la main d'oeuvre, tout ça, ce sont des choses qui varient. C'est pourquoi, vous, les clients, quand vous venez, oui, mais ça, ça peut me coûter combien ? Mais ça varie tellement en fonction des saisons, en fonction de pays, en fonction de villes. Il y a tellement de facteurs qui varient que pour te donner un prix avec précision, c'est très complexe. On vous donne souvent des approximatifs, mais c'est sur des grandes fourchettes. La fourchette exacte, vous l'avez quand le processus est déjà entamé. Ce n'est pas que les professionnels ne veulent pas vous donner les prix, non. C'est qu'ils ne savent pas, si vous donner un prix, ce serait du mensonge. Mais imaginez qu'ils vous donnent un prix bas et que finalement, ça devient très haut. Vous, vos attentes et vos espérances seront, ça va être anéanti, ça va vous détruire même votre motivation. Donc, autant attendre des vraies données pour avoir un bon prix. Les cas, figurez-vous, je vous ai montré ici le plan. Je vous ai montré le plan, regardez, nous avons optimisé cette bâtisse-là. Elle est sur 48 mètres carrés, trois pièces avec des espaces vraiment réduits. Donc, nous sommes sur 8 centimètres sur 6 pour la construction de ce projet immobilier. Voilà, ici, 8 mètres sur 6 mètres et 2 mètres pour la terrasse. Alors, nous avons vu que pour ce projet-là, nous allons dépenser 2 millions de francs pour la fondation. Et ensuite, comment nous allons répartir le budget-là? Alors, le prochain pôle de dépense pour nous, ça va être la toiture parce que la toiture aussi reste un pôle de dépense assez important dans la réalisation d'un projet immobilier. Et nous, dans notre cas, comme vous avez dû voir le plan, on a optimisé les espaces. Donc, ça fait que nous avons une toiture aujourd'hui qui va nous coûter moins cher car nous avons environ 50 mètres carrés à couvrir avec la terrasse, sinon un peu plus. Voilà, donc déjà, en termes de couverture de notre bâtisse, cela va nous revenir moins cher. Et concernant les coûts, pour nous permettre de faire l'élévation, pour nous permettre de faire la couverture du bâtiment, pour nous permettre de faire le crépissage, pour nous permettre de faire tous les éléments liés aux grosses oeuvres, il nous faut dépenser 3 millions de francs CFA. Alors, donc, il faut savoir que cette maison-là, nous l'avons optimisée, comme vous pouvez le voir, au niveau dimension des salles. Les salles ne sont pas... Oui, les chiffres sont un peu trop ronds, les calculs sont un peu trop donnés comme ça. Il n'y a pas un truc qui justifie tel ou tel prix, tel ou tel prix. Donc, là, en fait, vous ne pouvez pas venir dire non parce qu'il n'y a pas de présentation de documents, de calculs ni de rien du tout. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un peu très complexe. Ça n'a pas été construit. Si ça avait été construit, réalisé et achevé, et qu'il nous montrait la facture totale, 8 millions, là, on aurait tous applaudi. Mais là, c'est beaucoup trop, trop loin de la réalité. C'est un peu ça que je trouve assez dommage dans ce processus. C'est pourquoi je ne sors pas des trucs, voilà, maison à tant de millions. Oui, ça, c'est quand c'est construit. Là, vous pouvez venir dire, ok, on pourrait dire d'une maison d'environ. Environ, on est dans une fourchette. Mais quand tu es clair sur le prix, là, ça... Les espaces, je veux dire, le salon, la salle à manger et la cuisine sont combinés. Donc, nous avons un espace de vie combiné qui nous permet d'économiser de l'argent. Donc, figurez-vous que pour les 3 millions de francs restants, là, vous pouvez faire le crépissage du bâtiment. Vous pouvez couvrir ce bâtiment-là avec ces 3 millions de francs CFA. Alors, il va nous rester encore 3 millions de francs CFA pour les finitions. Alors, nous sommes sur les finitions. Comment nous allons finir cette petite bâtisse, là, avec 3 millions de francs CFA ? Vous allez me dire que c'est juste, mais je peux vous dire que c'est possible. Regardez ici cette chambre, là. Regardez le sol. Le sol, ce n'est pas du carreau. C'est du vinyle. C'est-à-dire, le vinyle, c'est un genre de tapis en plastique qu'on met au sol. Et aujourd'hui, pour une très bonne qualité de vinyle, il nous faut environ 3 500 à 5 000 francs le mètre carré. Et notre maison, souvenez-vous, est... En parlant de vinyle, je vous réserve une série de vidéos qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Ça va vraiment changer de paradigme. Là, je suis officiellement à 100% sur tout ce qui concerne les projets et tout ce qui concerne la chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment du bon contenu qui arrive. C'est vrai que ça fait un moment que je le dis, mais là, c'est vraiment officiel. En septembre, les prochains mois, octobre, novembre, décembre, seront assez épiques. Et donc, en parlant de vinyle, il ne faut pas que vous... Il faut sachiez, ça va... Je vais vous faire... Si ça vous intéresse une vidéo comme ça, dites-le-moi. Pour que je vous fasse une différence entre les types de sol. Les différents revêtements qu'on pourrait utiliser sur le sol. Notamment, la différence entre le vinyle et le stratifié. C'est différent. À 48 mètres carrés, d'accord, tout finit. Donc, si nous faisons 48 x 5000, voilà, pour finir toute notre maison en termes de carreaux. Enfin, ce n'est pas des carreaux, mais en termes de sol pour les carreaux, il nous faut 240 000 francs CFA. À cela, il faut rajouter de la colle. Donc, le gros paquet et enfin, le gros tube de colle fait 13 000 francs. Donc, 13 000, on va ajouter 13 000, ça fait 253 000. Et si vous êtes un peu bricoleur pour poser ce vinyle-là au sol, vous pouvez le faire vous-même. Ou alors, si vous n'êtes pas bricoleur, je pense que pour cette main d'oeuvre-là, vous devez payer environ 50 000 francs CFA à celui qui va poser, qui va coller ce GFlex-là, enfin ce vinyle-là, pour que votre maison en termes de sol soit réalisé. Donc, vous voyez qu'on peut économiser sur les matériaux en réduisant un peu. Mais il faut savoir que le vinyle, c'est beau. Il y a des hôtels même qui utilisent ce type de revêtement de sol-là afin de pouvoir faire le hall et tout ça. Et ça fait très joli. Et donc, quand on n'a pas les moyens, on essaie de faire des recherches afin de pouvoir acheter ce qui est moins cher. Et donc, vous voyez, je vous ai donné un exemple, avec 300 000 francs CFA, on a déjà couvert le sol. Et le plafond aussi, il ne faut pas se lancer dans du placo, il ne faut pas se lancer dans des revêtres, dans du staff et tout ça. Ça vaut que tu restes trop cher. Comme je vous dis, le conseil que je peux vous donner, mettez du contre-plaqué en bois. Mais ce que vous devez faire, déjà, il faut traiter ce contre-plaqué-là. Ce n'est pas stétilique, ça. C'est beaucoup trop vernis. On a l'impression d'avoir des vieux meubles des années 50 en Afrique. Le vernir. Voilà, vous mettez du vernis marin sur le contre-plaqué. Ça fait beau, ça fait joli. Regardez dans cette villa-là. Comment est-ce que le plafond a été fait? C'est du contre-plaqué 3 mm, 5 mm qui a été vernis et c'est vraiment magnifique. Donc, quand on n'a pas les moyens, il faut réfléchir, il faut acheter des matériaux moins chers. Donc, vous voyez, là, on revient à notre plan. Et comment on a optimisé les espaces afin de pouvoir réaliser cette villa-là? Déjà, pour récapituler, on a su un petit espace. 8 mètres sur 6, d'accord, pour la bâtisse et 2 mètres sur 6 pour la terrasse. Ce qui nous fait environ une surface constructive de 48 mètres carrés. Et donc, facile à travailler, facile à réaliser. Ensuite, nous sommes sur des... On va dire, nous sommes sur des formes simples. C'est que des rectangles, il n'y a pas de chichi dans cette maison-là. Alors, la réalisation de cette petite maison-là est possible. Donc, vous avez vu qu'avec les 3 millions de francs CFA restants, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez réaliser tout ce qui est finition. Je fais aussi un petit clin d'œil à toutes les personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant que non, ce n'est pas possible de réaliser ce type de maison-là à ce prix-là. Avec cette étude de cas, je pense que vous avez compris qu'il est possible de réaliser ce type de maison-là avec des budgets réduits. Mais il faut appliquer les stratégies que je vous ai données. On ne peut pas réaliser ce type de maison-là. Le problème, c'est que les stratégies sont beaucoup trop ciblées à un public très réduit, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Et même si c'était vraiment pour le public, imaginons, moi, je veux construire, il me dit 8 millions. Je doute fort que j'y arrive à faire une maison comme ça avec 8 millions. 8 millions, c'est vraiment très bas. 8 millions, ça fait à peu près 12 000 euros. En euros, j'ai une vision un peu plus claire. Donc, 12 000 euros pour une maison, les amis, il ne faut pas trop se mettre dans des illusions. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, on va essayer de voir que c'est possible à 0,10%. 0,10% seulement. Ce qui veut dire que c'est très faible. Tout le monde non plus n'est pas technicien, tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde ne pourra pas savoir faire ce genre de choses. Donc, le plus évident, c'est justement de conserver une thématique, une structure de plan, justement, qui permettent de réduire au maximum les coûts. Les coûts, vous savez, vous pouvez les réduire de plusieurs façons différentes. Vous pouvez les réduire avec les matériaux, en utilisant par exemple des matériaux assez éco-responsables. Vous pouvez les réduire en termes de sol, en utilisant les ressources limitées, les ressources limitées en termes de toiture. Il y a plusieurs façons de couvrir ce genre de choses. Si vous avez un faible budget, normalement, vous pouvez y arriver. Mais, il faut aussi savoir le type de maison que vous voulez. Il ne faut pas non plus vouloir des grandes surfaces, juste parce que, voilà, j'ai vu une maison, il y avait une grande surface et je veux construire. T'as combien ? J'ai 8 millions. C'est pas possible. En fait, il faut être un concordos avec toutes ces choses. Moi, je pense que la meilleure approche, c'est de venir devant un professionnel, si vous voulez me contacter par exemple. Vous me dites, ok, j'ai un budget de ceci. J'aimerais construire. A votre avis, je peux avoir une maison de combien de trucs ? Parce que, généralement, ce que les gens font, ils viennent directement. J'aimerais construire une maison, 4 chambres, chaque chambre, sa salle de bain, j'aimerais une cuisine, une deuxième cuisine. En fait, vous comprenez, plus vous demandez des éléments dans une maison, plus on change de catégorie. C'est-à-dire que vous quittez une catégorie normale, à une catégorie de moyen standing, à une catégorie de haut standing. Limite, on rentre dans du luxe pour certaines personnes qui demandent spa, jacuzzi. À ce moment-là, quand tu vois le profit de la personne qui te demande ce genre de trucs, tu te dis, mais tu sais, combien de personnes, à ton avis, ont des jacuzzi, spa et tout le reste ? Combien de personnes ? Pas beaucoup. C'est que pour les riches. Pourquoi toi, tu n'es pas riche, mais tu veux vouloir ce genre de prestations ? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Bien entendu, c'est vrai, c'est bien de rêver, de vouloir tout ça. Mais parce que, moi-même, qui vous parle, je suis en train de voir un modèle type d'une maison individuelle que je voulais faire pour moi. Mais honnêtement, c'est assez onéreux. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment être ciblé par rapport à ce que vous voulez dépenser, ce que vous voulez avoir et votre budget. Et la maison, c'est l'un des pôles les plus hauts qui coûte le plus cher l'immobilier. Donc, il faut savoir que quand on vient dans l'immobilier, on est prêt. On veut construire, on a réfléchi, on a fait un projet de vie, on a notre argent, on va construire. On fait un bon travail pour ne plus avoir à repenser plus tard. Oui, bon, voilà, j'avais fait une mauvaise toiture. J'ai fait cette toiture, elle est tombée. Il faut que je change, j'ai fait ceci. Je n'ai pas fait la structure parce que je n'avais pas l'argent pour payer les études. Non, 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 non. Faites les choses bien, vous serez tranquille. Pendant 100 ans, 150 ans, la maison, c'est des choses qui durent longtemps. C'est la pire, c'est l'immobilier. Seulement si vous faites les choses bien. Vous voyez, dans ma ville, par exemple, à Paris, vous avez des maisons qui sont là avant que je naisse, avant que mon grand-père ne naisse, avant que le grand-père de mon grand-père ne naisse. Mais elles sont toujours là. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est de la pire, c'est de l'immobilier. Ça dure toujours quand c'est bien fait, quand c'est bien calculé, quand on n'a pas lésigné sur les moyens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour me contacter, si vous avez un projet de construction, le lien est en description, si vous voulez avoir le meilleur plan possible pour votre maison, pour votre réalisation. Et aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le guide d'ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur ». C'est un livre qui vous aide, si vous êtes passionné de décoration, passionné d'immobilier, si vous voulez, non seulement vous êtes passionné, mais vous avez un projet de construction en cours, que vous voulez aménager un espace, c'est un livre qui vous aide dans cette démarche. Le lien est en description. En attendant, mon programme spécial, le plan ultime, clé en main, qui viendra entre début novembre et mi-novembre, restez connectés. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, votre seul moyen à vous de nous soutenir sur le travail que nous faisons, c'est de laisser un gros pouce bleu, parce que ça va plaisir non seulement, et aussi ça envoie un bon signe à l'algorithme pour recommander un peu plus de vidéos, que on sort sur la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante, c'était Sagesse Boutou.